Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo tuto sur la culture de l'asperge. Alors c'est une vidéo que je ne me serais pas attendu à faire tellement je la trouve assez simple cette culture. Mais finalement vous êtes assez peu nombreux à la cultiver. Alors je ne m'estime pas du tout être un pro de l'asperge, mais cela dit moi j'en ai planté ici il y a plus de 10 ans et ça fait plus de 10 ans que ça me produit des récoltes tous les ans, quasiment sans entretien, voire même sans entretien du tout. Donc dans cette vidéo on va voir tout sur la plantation, l'entretien, la culture, la récolte. Et puis en fin de vidéo on va voir aussi comment on peut associer cette culture avec d'autres cultures. Allez, des légumes faciles toute l'année, presque sans rien faire, c'est parti pour ce deuxième épisode. Bon et là vous voyez en tournant la vidéo, j'en ai tellement qui poussent partout que je viens d'en piétiner une. C'est vraiment dommage. Bon, il paraît qu'il y en a qui ne supportent pas le bruit de quand je mange en même temps que je fais les vidéos. Je vais essayer de ne pas trop le faire et puis si c'est gênant, passer à la suite. Bon alors déjà, pour commencer, où est-ce que vous allez pouvoir cultiver de l'asperge ? A peu près partout en France au niveau des températures, ça tient, je ne sais pas moi, moins 20, moins 25. C'est sous terre pendant l'hiver, donc la racine ne peut pas geler. Donc voilà, vu que les parties aériennes disparaissent l'hiver, vous pouvez cultiver ça n'importe où. Par contre là où il y aura une limite, c'est par rapport au sol. Ça préfère les sols drainants, sableux, légers, qui ne restent pas gorgés d'eau pendant l'hiver. Donc si vous avez ce qu'on appelle un sol lourd, un sol très argileux, ça va être un peu plus difficile parce que les pieds dans l'eau pendant l'hiver, encore une fois, elles n'aiment pas. Si c'est le cas, vous pourrez la faire un peu surélevée par rapport au niveau du sol. On va voir après comment on la plante. Mais sur un sol argileux, vous pourrez la mettre sur but un petit peu surélevée. Quand vous creusez la tranchée de plantation, peut-être mélanger, rajouter du sable, rajouter du sable et de la matière organique. Pas trop de compost à la plantation parce que ça pourrait risquer de cramer un petit peu la plante au début parce que trop nutritif, donc ça n'aime pas. Mais voilà, au moins rajouter du sable et un peu de matière organique carbone et un peu de copeaux de bois juste pour drainer en fait, pour que ça ne reste pas les pieds dans l'eau pendant l'hiver. Sinon, si vous avez un peu de pente, mettez-le en haut de la pente pour que ça ne soit pas noyé l'hiver. Donc si vous pouvez cultiver ça chez vous, première chose à avoir, ça va être des griffes d'asperges. Ce qu'on appelle la griffe, en gros, c'est la racine. Donc vous pouvez trouver ça à différents endroits. Moi, j'en achète souvent sur les marchés. J'ai un petit producteur, pas loin de chez moi. Ça arrive qu'il en ait sur le marché. Il y a des sites internet, qu'est-ce que j'ai vu ? Ferme de Sainte-Marthe, ils en vendent, Plants Pro, Promesses de Fleurs. Alors, il y a certains sites, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Si c'est en bio, il paraît que c'est mieux. Si ce n'est pas en bio, de toute façon, une fois que vous, vous allez la cultiver, cultivez-la au plus naturel possible. Il ne restera pas de produits chimiques dans la plante une fois que vous allez la manger, trois ans après, de toute façon. Donc, voilà, je dirais n'importe où que vous la trouvez. Une fois que vous l'avez, ce n'est pas trop grave. Moi, là, pour les besoins de la vidéo, celle-là, je les trouve en jardinerie. Alors, je ne veux pas faire trop de pubs pour les jardineries parce que ce n'est pas là qu'on trouve les meilleurs produits et ce n'est surtout pas là qu'on va favoriser les petits producteurs. Et là, c'est vraiment un goût personnel pour les petits producteurs. Donc, allez voir sur les foires aux plantes ou sur les marchés ce que vous pouvez trouver. Et donc, une fois que vous avez ça, ça va être là la partie la plus compliquée, la plus difficile, j'allais dire. Et encore que vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Et surtout qu'une fois que c'est fait, vous allez en avoir à vie, encore une fois, à vie. Je n'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça fait dix ans que j'en ai planté ici. Et là, il en sort partout. J'en ai des pousses qui arrivent là, j'ai un bouquet qui arrive ici. Là, je viens même d'en piétiner. C'est une zone qui n'est même pas entretenue, juste tendue de temps en temps parce que c'est une zone complètement enherbée. Une fois que ça sera en place, vous allez voir, ça pousse pendant très, très longtemps. On va voir après à quoi on peut associer la plante et comment on favorise le fait qu'elle repousse tous les ans. Mais encore une fois, ce n'est vraiment pas compliqué. Et donc, là, on va aller planter ces quelques griffes. C'est parti. Avant de passer à la vraie plantation, je vais vous expliquer déjà moi comment je pratique. En général, les asperges, ça se plante plutôt en ligne, comme beaucoup de légumes. Dans les cultures vraiment conventionnelles, c'est sur des grosses buttes qui sont faites, défaites, une fois par an. Et voilà, l'asperge, je pousse tout en dessous d'une grosse butte. Moi, je ne pratique pas du tout. Je n'ai jamais pratiqué comme ça. Une fois que c'est en place, je ne remue pas la terre au-dessus, à part si c'est pour cultiver autre chose au-dessus parce que c'est juste une production de printemps, l'asperge. Et tout le reste de l'année, on peut cultiver autre chose au même endroit. Donc voilà, moi, je pratique toujours à plat. Par contre, quand on les plante, il va falloir de toute façon creuser un petit peu. Si on fait en ligne, donc on va creuser une petite tranchée qu'on va faire à une certaine profondeur, en fait, il faut que le... Ah tiens, je vais vous sortir ça. En fait, il faut que la partie où il y a les bourgeons, donc je vous sors une griffe, donc les griffes, c'est ça, c'est des racines et puis la partie avec le bourgeon là-au-dessus qui va faire les pousses. Il faut que cette partie-là soit, allez, à 10-15 cm en dessous du niveau du sol, allez, jusqu'à 15-20 cm. Mais ça sera à 15-20 cm en dessous du sol. Peut-être la deuxième année, la première année, on va quand même laisser la tranchée un petit peu ouverte et laisser à peine un petit peu de terre au-dessus. Vous allez le voir, on va le faire en vrai, ce sera peut-être plus clair. Donc il va falloir quand même faire une tranchée d'une, allez, 20-25 cm de profondeur, garder la terre sur les côtés puisque cette terre, l'année prochaine ou peut-être en cours d'année, vous allez buter. Vous n'allez pas buter, vous allez remettre la terre au niveau de la tranchée. Si vous faites des lignes, chaque ligne, espacez-les, moi je dirais d'au moins un mètre. Là, ça sera juste pour favoriser la circulation en fait entre vos lignes. Si vous faites des lignes trop trop serrées, ça sera compliqué pour récolter. Si vous êtes dans un objectif de grosse production, vous pouvez les rapprocher un petit peu plus. Moi, là, ce n'est pas forcément l'objectif et j'ai surtout envie de garder un côté pratique pour pouvoir circuler entre mes cultures. Et sur la ligne, chaque plan, vous allez laisser passer de 40, 50, 60 cm. Alors moi, je les mets à peu près tous les 50 cm. Je ne sais pas si l'info est utile, mais ça, la pompe de la main, du bout du petit doigt au bout du pouce, ça fait 20 cm. Donc pour mesurer, vous avez un plan ici, vous faites 20, 40, 60, et le deuxième, vous le mettez par là. Voilà, pas compliqué à mesurer. Et au moment où vous voulez planter, avant de reboucher, mettez un petit piquet, un petit tuteur, une étiquette, n'importe quoi. Parce qu'une fois que c'est rebouché, avant que ça pousse, vous ne savez pas où est-ce qu'ils sont, les plants. Si entre chaque plante, vous voulez ensuite y planter autre chose, parce qu'on peut vraiment faire des cultures associées, on le verra à la fin de la vidéo, c'est bien de savoir où est-ce qu'il faut éviter de gratter pour ne pas abîmer les bourgeons. Donc là, il y a les piquets, tous les 40, non, il n'est pas droit, donc voilà, tous les 50. Là, je peux gratter entre les deux et planter autre chose ici, sans risquer d'abîmer autre chose que le bout de certaines racines. Ça, ce n'est pas bien grave. Bon, et bien voilà, il ne me reste plus qu'à aller creuser. Un petit mot sur la période de plantation, ça se met en terre mars-avril, c'est à cette période-là où vous trouverez les griffes en jardinerie. Juste pour voir la vitesse de pousse, moi, les premières que j'ai mises en terre ici, c'était il y a une quinzaine de jours. De toutes les griffes que j'ai eues, j'en ai gardé une que j'ai mise dans du terreau, dans la serre, du coup, un peu plus au chaud qu'à l'extérieur. Et je ne sais pas si vous la voyez là, au bout de 15 jours, on voit déjà les premiers turions qui commencent à sortir. Donc voilà, première année, vous n'aurez que des petites pouses, comme ça, il va falloir vraiment toutes les laisser sur le pied, là, pour le coup. Alors, moi, je vais faire ça ici. C'est une ligne sur laquelle j'ai déjà cultivé des choses. Là, en ce moment, il n'y a rien. Il y a des engrais verts qui ont été semés l'an dernier, puis quelques sauvages qui courront le sol. Le seul souci que j'ai, c'est des framboisiers que j'ai plantés, là, l'an dernier. Mais avec la sécheresse qu'on a eue, je ne suis même pas sûr qu'ils aient survécu. Il y en a peut-être 2, 3 sur la ligne, là, qui refont des pousses. Donc, le premier truc que je vais faire, je vais les arracher, les repasser dans du terreau, les remettre en serre, histoire de les rebooster un peu et de les sauver, si je peux. Comme ça, voilà, du coup, ça va totalement me libérer la ligne. J'ai un figuier au milieu. Après, j'ai des mélisses, je vais essayer de les sauvegarder aussi. Le figuier, lui, je ne vais juste pas planter à côté. J'ai une ligne, là, donc, qui fait 6 mètres. J'ai 10 griffes pour 6 mètres, une toutes les 50 cm, avec le petit espace pour le figuier au milieu, ça devrait le faire. Donc, allez, je vais arracher ça et puis je vais creuser, dégager, puis creuser ma tranchée. Bon, ben, voilà, sur les 6 framboisiers que j'avais plantés, il y en a un qui me fait une petite repousse là. Du coup, je sauvegarde la variété, mais de justesse. Sous-titrage ST' 501 Bon, ben, voilà, creuser la tranchée, et ça, c'est fait. Je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai fait, d'abord, j'ai enlevé la couche, la couche herbeuse que j'ai gardée d'un côté. Après, la terre qui était en dessous, donc la couche arable, je l'ai gardée de l'autre côté, c'est ça qu'on va utiliser pour reboucher. La couche herbeuse, éventuellement, si on veut, on pourra la remettre en paillage dessus, ça dépendra vraiment de ce qu'on cultive après. Et puis là, je vais finir pour, parce que je suis quand même à bien appuyer là-dedans, c'est un peu compacté la terre, un petit coup de fourche tout le long au fond pour décompacter. Et puis ensuite, il ne restera plus qu'à mettre en place les griffes, mais avant ça, moi, il va falloir que je fasse de l'autre côté, parce que je vais vraiment faire tout le long d'un coup pour bien répartir et pour ne pas que j'ai des restes au niveau de mes griffes après. Allez, on en est là, j'ai fini de creuser la tranchée, j'ai fini d'aérer au fond avec la fourche. Dans les trucs que j'ai faits, c'est à la griffe comme ça, j'ai juste ameubli un peu la terre qui est au fond, parce que c'est bien que ce ne soit pas trop compact. Le verre de terre, toi, tu es resté dans un coin. Je vais préparer mes griffes. Alors, c'est bien d'avoir aussi toujours ces outils sur soi. Donc moi, quand je dis préparer, je vais juste tailler un peu les racines. Ce n'est pas qu'il y a besoin de les tailler, mais moi, je taille parce que c'est plus pratique quand on les met en plaçant. Donc, je veux juste leur faire un petit peu les pointes. Comme ça, en même temps, je vais compter combien j'en ai. 1, 2, 10. J'étais censé en avoir 10. 11, 12, 13, 14. J'étais censé être un paquet de 10. Il y en a 14. C'est bien. Il y a des gens qui sont généreux. Je vais peut-être doubler celles qui sont toutes petites. Du coup, j'en ai plutôt 12. Donc, je vais les tasser un peu plus que prévu. Donc, au moment de la mise en place, là où elles seront, il va falloir faire un petit dôme de terre. C'est juste que la tête soit plus haute que les racines. Donc, tous les... Allez, tous les 50, je fais un dôme. Alors, si ça doit être long, la mise en place, et même moi, avant, j'aime bien les têtes les faire tremper un petit peu. J'ai un bac d'eau à côté. Bon, comme ça, au moins, elle ne crève pas de chaud. Elle ne sèche pas en plein soleil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, si j'arrive à faire 6 de chaque côté, c'est parfait. Donc, pour la mise en place, voilà, les racines, on les répartit un peu de chaque côté. On met la tête en haut du dôme. On n'oublie pas à chaque fois d'y mettre, du coup, le piqué qui, une fois que ça sera tout rebouché, permettra de savoir où est la plante. Voilà, et quand on en est là, tout ce qui restera à faire maintenant, c'est de les recouvrir. On ne va pas les enterrer complètement, comme je disais au début de la vidéo. L'idée, c'est juste de remettre une couche de terre au-dessus. Et après, il y a un peu le côté satisfaction. Moi, on met de terre, plus vite, on verra les pousses qui ressortent. Alors, on entend souvent que ça commence à... On a les productions au bout de 2 ans. Alors, 2 ans, 3 ans, on commence à avoir des jolis pousses. Par contre, la pousse, là, c'est dans quelques semaines, on va les voir ressortir. Donc, je vous ferai, je pense, des petites publications. S'il y en a qui me suivent sur Instagram ou Facebook, je ferai des petites publications pour vous montrer comment ça pousse, la suite. Alors, essayez au moins au niveau des racines sur la petite terre que vous mettez en surface d'avoir quelque chose d'assez fin. Mettez pas de trop grosses mottes. Enfin, vous cassez-les, les mottes. Après, on va faire un petit arrosage. Et un premier arrosage un peu violent, juste pour faire descendre la terre. Et qu'il y ait de la terre et qu'ils se mettent bien autour des racines. Il ne faut pas qu'il y ait de trous d'air, au final, pour ne pas que ça risque de sécher. Quand j'aurai fini, je regarderai l'heure qu'il est, parce que je sais exactement à quelle heure j'ai commencé. Et j'ai fait ça non-stop. Comme ça, vous saurez à peu près le temps que j'ai mis. Ce n'est pas forcément le temps que vous vous mettrez. Ça dépend un peu de votre terre aussi. Mais ça vous donnera quand même une idée du temps de travail. A savoir que, pour 10 ans de culture d'asperges ensuite, c'est LA charge de travail. Elle est juste là, la charge de travail. Il n'y en a pas d'autres après. Le reste, ça sera que de la récolte. Et pendant une durée indéterminée, mais au moins 10 ans. Je n'ai pas de recul plus que ça. Je dis ça et encore, je pense que les miennes, ça fait 12 ans que j'ai dû les planter. Elles n'ont pas toutes survécu, mais la plupart produisent encore tous les ans. Donc là, le truc suivant, je vais arroser un petit peu pour bien coller la terre aux racines, comme je viens de le dire. Et l'autre étape qu'il y aura, ça sera plutôt en cours d'année, au moins avant l'hiver prochain quand même. Surtout si vous êtes dans des endroits qui gèlent un petit peu. Finir de reboucher, donc prendre la terre qu'il y a ici. Et du coup, ça va même éviter l'enherbement. Là, je n'ai pas trop désherbé sur les côtés, mais la terre que j'ai mise dessus, ça va étouffer l'herbe. En fin d'année, je vais ramener la terre ici, dans la butte, enfin dans la tranchée, pour que les plants soient bien recouverts aussi, qu'ils ne risquent pas de geler pendant l'hiver. Et le fait de remuer la terre, ça va encore assurer un désherbage sur les côtés. Ce qui fait que pendant les deux premières années, enfin la première et puis même un peu le début de la deuxième année, on a un risque d'enherbement qui est très limité par la plantation, en fait, l'entretien de la plantation. Et une fois que les plants sont bien développés, comme ceux qu'on a vus en début de vidéo, l'enherbement, il finit par ne même plus être gênant. Bon, l'idée, c'est de ne pas laisser enherber et de faire d'autres cultures dessus, c'est ce qu'on va voir juste après. Quand je dis arrosage un peu violent, c'est ça, sans la pomme d'arrosoir, c'est le genre d'arrosage qu'on va éviter en général. Mais là, l'idée, c'est vraiment de tasser la terre autour des racines pour ne pas qu'il y ait de trous d'air. Par contre, c'est vraiment la méthode à éviter si vous êtes sur un sol trop argileux, pauvre en matière organique, qui risque de trop se compacter derrière. Mais si vous êtes sur un sol léger, sableux, voilà, c'est idéal. Bon, ben voilà, du coup, là, c'est terminé pour la plantation. Puis là, il resterait, ah si, je vais ranger mes outils, il resterait éventuellement à faire plus propre la terre, à la rabattre un peu plus sur le côté. Enfin, voilà, des petites finitions, mais en gros, voilà, le gros de la plantation, c'est fini. Donc là, verdict, j'ai commencé à 11h à peu près, et il est 14h10, et j'ai raté un appel. Il est 14h10, 11h, ça fait 3h. 3h en comptant que, donc j'ai planté 6m, une douzaine de griffes, allez, une heure pour faire 2m. En comptant que, je ne sais pas si vous avez vu, c'est une vidéo en fait. Donc, le temps de faire les prises de vue, bouger la caméra, les vues avec le drone, enfin, voilà, je pense. Enfin, voilà, je pense que j'ai perdu pas mal de temps, quand même, à le faire en mode vidéo. Donc, je pense qu'en 2h, pour faire 6m, c'est largement faisable, voire un peu moins. Encore une fois, ça dépend de votre type de terre. Une terre un peu compacte, ça sera peut-être un peu plus long. Là, c'est vrai qu'ici, la terre est pas mal, depuis le temps que j'y suis dessus. Mais voilà, ça se fait quand même assez vite. Et encore une fois, surtout que ça se fait une fois, et puis après, c'est parti pour 10 ans. Donc, là, c'est fini pour les plantations. Par contre, je ne vais pas m'arrêter là, on va parler un peu de culture associée. Pour moi, l'idéal, l'asperge, c'est vraiment un jardin forêt, au pied des arbres, au pied de lait fruitière. Ça fait des feuillages très très fins. Je vous mets une image que vous voyez à quoi ça ressemble quand ça fait des pousses. Le feuillage est très très fin, donc ça ne fait pas du tout d'ombre. Donc, on pourrait au pied des asperges mettre d'autres plantes, et surtout le fait de mettre les asperges en dessous encore d'autres plantes, des arbres et n'importe quoi. Donc, ça va faire de l'ombre un petit peu, ça va les garder un petit peu au frais, ça va améliorer un peu la période de croissance, si elles ne sont pas en plein soleil. Au niveau de l'exposition, l'idéal pour les asperges, on va dire, c'est mi-ombre, mais en fait, c'est l'asperge, au moment où elle fait sa pousse, elle aime bien être en plein soleil. Et ensuite, pendant la période de croissance, elle aime bien être un petit peu à l'ombre. Et ça, on le voit de manière très très logique quand on regarde où pousse l'asperge sauvage, la vraie, l'asparagus, pas le responchus, même si lui aussi pousse en sous-bois. Mais c'est des plantes qui vont pousser très très tôt au printemps, avant que les arbres mettent leurs feuilles, ou en tout cas avant que la canopée soit vraiment refermée. Donc c'est des plantes qui vont être en plein soleil au moment où elles font leur pousse, quand on les consomme, mais qui vont être à l'ombre au moment où elles ont leur feuillage développé. Bon, et maintenant au niveau des associations, de qu'est-ce qu'on peut y cultiver au pied, de toutes les asperges que j'ai plantées là ces derniers jours, j'en ai refait pas mal là cette année. Au pied des autres, j'ai semé à la volée un mélange de graines, de un peu toutes les plantes aromatiques que j'avais en trop, qui étaient un peu vieilles, je verrai bien ce qui pousse. Moi je dirais éviter les légumes racines qu'on va devoir creuser pour ramasser, pour éviter d'abîmer la tête de l'asperge. Même si sur les bouquins, sur les cultures associées, un truc que j'ai vu, c'est que ça allait bien avec la pomme de terre. Peut-être en mettant des pommes de terre entre les zones où il y a le cœur de la plante. Moi ça me semble pas logique d'avoir une culture qui va nécessiter de remuer la terre au moment de la récolte, alors que c'est des jeunes plantations, enfin voilà, on va éviter. Et donc un truc par contre que j'ai vu qui allait bien avec, c'est tout ce qui est aliacé, aïe, oignon, poireau, échalote. Et donc là, voilà, j'ai pas mal de bulbilles d'oignon, et bien c'est ça que je vais mettre en place pour cette zone-là. Allez, c'est parti. D'un coup d'arrosage maintenant pour les oignons. Comme ça, ça fignole un petit peu l'arrosage des asperges. Voilà, donc là en gros, j'ai fini. La culture d'asperges est lancée. C'est la seule grosse contrainte qu'il y a, c'est tout ce que je viens de faire là. Et là, je suis parti pour au moins 10 ans de production d'asperges. Au niveau de l'entretien de la culture, pareil, il n'y a pas grand chose à y faire. Encore une fois, comme je viens de le dire, si vous le cultivez à une association avec d'autres plantes, sous des arbres, c'est les feuilles mortes des arbres qui vont gérer l'enherbement. Pour les deux premières années, peut-être, tant que ce n'est pas trop enraciné, il faudra peut-être entretenir, faire attention à l'arrosage. Par contre, cultivez-y du légume au-dessus, vous allez arroser vos légumes et c'est ça qui va entretenir l'arrosage de l'asperge. Encore une fois, l'asperge a surtout besoin d'eau à une sortie d'hiver, début de printemps, à un moment où normalement il n'y a pas besoin d'arroser. Donc les asperges, ça ne s'arrose pas comme culture. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à y faire, surtout si c'est cultivé en association avec d'autres plantes. Alors, dernier point qu'on n'a pas vu maintenant, la récolte. Ce qu'on entend dire, et ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas récolter les premières années. Les premières années, vous allez avoir des toutes petites pousses et il va falloir les laisser sur la plante pour que la plante se fasse des réserves et puisse donner assez. Donc vous allez avoir des pousses la première année, vous allez avoir des pousses la deuxième année. Dès que vous voyez que les pousses sont assez nombreuses, assez grosses, vous pouvez en prendre quelques-unes. Mais voilà, il faut quand même les laisser au moins un an, deux ans, que la racine se fasse des réserves. Ensuite, après cette première, deuxième année où la plante se fait des réserves, à partir de là, on va pouvoir récolter. Il va falloir laisser, je dirais, au moins trois, deux, trois, quatre pouces sur chaque plante qu'on ne va pas récolter pour que la plante se fasse des réserves tous les ans. Là, j'en ai ramassé, ça c'est des pousses de l'an dernier. Donc voilà, ça fait des plantes qui peuvent être assez hautes. Donc vous allez laisser au moins tous les ans, au moins trois pouces, je dirais quand même. Et le reste, vous pouvez récolter. Récolter, ça se fait hors. Quand on fait en méthode traditionnelle, il faut une gouge pour aller les couper en bas de la butte pour voir toute la partie qui a été blanchie. Moi, je les ramasse comme ça. Je casse à la base. Je l'ai un peu raté. Mais voilà, je casse à la base. Tout le bas, si c'est trop raide, on ne mange pas. Au pire, on la pelle un petit peu pour ne pas qu'il y ait la partie trop filandreuse. Vraiment pour le bas. Pour les gens qui n'aiment pas les bruits de bouche, je vous mets un petit truc. Alors, pour les gens qui se posent la question, oui, ça peut se manger cru, l'asperge. Il y a plein de façons de la cuisiner, ce n'est pas du tout le thème de la vidéo. Je ne vais pas vous en parler là. Mais même cru comme ça, c'est vraiment délicieux. Donc voilà, ça peut même se manger comme ça. Coupé en morceaux, en salade ou même juste comme ça, à la croqueuselle, comme on fait des fois pour les tomates ou quoi. Bon, par contre, ce que vous pouvez faire, si vous aimez vraiment les asperges blanchies, comme ça arrive qu'on les trouve des fois dans le commerce, rien n'empêche soit de le faire en méthode traditionnelle, c'est-à-dire tous les ans, sur votre ligne de culture, faire une butte et d'aller les ramasser en profondeur avec l'outil, tout ça, tout ça. Donc, on peut faire comme ça. On pourrait, pourquoi pas, imaginer au moment où ça commence à pousser, mettre un voile, mettre un gros paillage dessus. Il ne vaut juste pas que ça voit la lumière. Et si ça ne voit pas la lumière, ça reste blanc. Du coup, le côté vert, c'est la chlorophylle. C'est le soleil qui le déclenche. Par contre, si vous mettez un gros paillage, ça va empêcher la lumière d'arriver sur l'asperge et elle va être blanche. Je n'ai pas testé comme ça. Par contre, les limaces aiment bien ça. Je crois que si vous mettez un gros paillage dessus, il y en a un paquet, c'est les limaces qui vont vous les manger. Voilà. En tout cas, ça, je ne peux pas dire plus là-dessus, parce que ce n'est pas du tout mes méthodes. Moi, ma méthode, c'est de laisser pousser comme ça. Et puis, tous les ans, au fur et à mesure des besoins, voilà, hop, je les coupe comme ça à la base. Ça fait quand même de jolies asperges. Je n'ai pas besoin d'avoir un truc beaucoup plus profond que ça. Encore que j'aurais même pu aller la couper un peu plus bas et avoir une asperge de cette taille-là. Je trouve que pour quelque chose qui pousse dans l'herbe, tout ça, sans entretien, c'est pas mal. Donc, je ne vois pas, moi, de raison perso d'aller vers une culture plus conventionnelle que ça, avec besoin d'outillage et besoin de plus de main-d'oeuvre. En laissant pousser comme ça, c'est, je dirais, presque aussi productif. Par contre, au niveau main-d'oeuvre et charge de travail et matériel, c'est zéro. Donc, pour moi, beaucoup plus intéressant. Bon, voilà, on arrive au bout de cette vidéo méthode pour l'asperge. Ce n'est pas du tout des méthodes conventionnelles. Donc, s'il y en a qui espéraient des méthodes pour lancer une grosse production conventionnelle, pro, ben, désolé, il va falloir chercher une autre vidéo. En tout cas, en mode jardin-forêt, je ne vois pas de raison de faire plus que ça. Ça marche très, très bien comme ça. J'espère que ça vous a plu. Pour info, si vous voulez vous former au jardin-forêt, je glisse l'info comme ça en passant. Moi, je donne des formations en pépinière, en jardin-forêt. Je vous mets les liens dans la description sous la vidéo pour les dates de formation, il y a deux semaines qui sont prévues ce printemps. Donc, si ça vous intéresse, allez voir. Si ça vous intéresse aussi, j'ai fait un bouquin sur le jardin-forêt dans lequel vous aurez tout ce qu'il faut pour savoir comment faire un jardin-forêt puis comment cultiver, entre autres, des asperges. Pareil, vous avez un lien en cliquant par là ou dans la description sous la vidéo. Pour le livre, pareil, vous pourrez aller sur le site de Terre Vivante en passant par ce lien. Vous trouverez aussi un autre bouquin sur les légumes vivaces qui est très très bien fait dans lequel il y a toutes les méthodes plus particulières pour cultiver l'asperge. Et puis, il y a même un autre bouquin. Vous aurez aussi le lien dans la description pour un bouquin sur le potager perpétuel aux éditions Ulmer. Voilà, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo si tout ça, ça vous intéresse. Allez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je le saurais juste en face pour clôturer la vidéo. Vite un nuage. Allez, je vous fais mon final. Ici, alors moi, je suis beaucoup mieux. J'espère que je n'ai rien débranché en passant. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la autour de vous. Mettez des petits pouces en l'air. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des petits plus à rajouter, des petites remarques ou des questions ou des demandes pour d'autres légumes vivaces. Là, je pense que je vais lancer une petite série cette année. Je vais en faire pas mal sur les légumes vivaces. Donc, n'hésitez pas à demander si vous attendez des choses en particulier. Aussi, si vous voulez me soutenir financièrement, pour rappel, cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent depuis un moment. Donc, pareil, vous avez des liens, je crois, par là ou dans la description sous la vidéo pour aller sur ma page Tipeee. Et un grand, énorme merci à tous les gens qui me soutiennent financièrement et sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos. Allez, pour ma part, je suis au bout de cette vidéo. Je vais pouvoir manger mes asperges tranquillement et monter cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501